Une gigantesque chaîne humaine, le long des quatre kilomètres de plage que compte le site de l'Almanar, Ayer. Entre les planches à voile, les paddles, les longes côtes, le pôle espoir, on a quand même huit ou neuf écoles je crois. On s'est dit qu'on devrait quand même réussir à attirer énormément de monde. Et puis c'était un peu le challenge de se dire bon eux ils étaient 40, nous on va être plus. Et puis de faire bouger les choses. D'autant plus que la France à ce jour est le seul pays d'Europe où les activités nautiques demeurent interdites. Excepté pour les sportifs de haut niveau et les professionnels. D'ailleurs ce matin ce sont eux qui fassent caméra ont accepté de nous parler. Tout le monde a une distance d'au moins 20 mètres d'écart. En kitesurf une fois qu'on est sur l'eau on ne croise personne. Sur la plage non plus vous voyez il y a juste deux collègues derrière qui décollent. Ils sont à 30 mètres d'écart. Donc personnellement je trouve que c'est un peu ridicule. En fait moi je suis pro de kites donc je ne suis pas dans l'illégalité. J'ai ma carte pro avec moi et j'ai mes attestations dans la voiture. Donc je m'entraîne pour maintenir mon niveau de technique vis-à-vis des jeunes. Puisqu'on a les jeunes du pôle à entraîner tous les mercredis et tous les vendredis. La chaîne humaine aura permis d'attirer tous les regards sur un site qui est l'un des plus prisés d'Europe. Reste maintenant à proposer des solutions pour tenter de mettre fin à cette spécificité française comme l'ont fait tous nos voisins européens. Vous allez en Espagne à l'heure actuelle ça navigue, vous allez en Italie ça navigue. Les gens respectent en fait cette place dynamique. Ils arrivent, ils se préparent, ils vont à l'eau, ils naviguent une heure. Quitte à mettre quelque chose en place. Par exemple une autorisation deux heures. Je navigue deux heures, je rentre chez moi. Si je suis venu naviguer le matin, je ne viens pas naviguer l'après-midi. Sur l'eau, les passionnés qui n'ont pas le droit de naviguer tentent de passer inaperçus à terre. L'idée c'est de continuer à faire pression pour modifier la règle.